46 rue Saint-Louis, Primaçonnerie. Si les façades de cette belle demeure de la fin du XVIIe siècle ont depuis longtemps perdu leur décor de faux briquetage rose et leurs deux boutiques du rez-de-chaussée, cette belle demeure présente un décor résolument classique, consécutif à la modification du rez-de-chaussée au XIXe siècle. Le plâtre est ici utilisé sous toutes ses formes décoratives. Corniches et bandeaux moulurés, faux chaînages verticaux, panneaux de jetis granuleux et fausses baies en pignon constituent une véritable leçon d'architecture classique. 10 rue des deux portes, mention spéciale décor briques. Cette magnifique maison de la fin du XVIIe siècle fait partie des bâtiments construits par l'abbé Guillaume de Laroche sur un vaste terrain donné par le roi. Il crée, dès 1693, le futur passage des deux portes reliant la place du marché Notre-Dame à la rue Carnot, lui permettant ainsi de multiplier les parcelles constructibles. Le faux briquetage imposé par la règle de bâtir Versailles, mis en place par l'architecte Levaux, afin de répondre au décor des façades du château Côtéville, a ici été restitué et complète maintenant les appuis de baies à oreilles arrondies surmontées de leur belle ferronnerie Louis XIV. La ville a particulièrement tenu à remercier le propriétaire et les acteurs de cette renaissance. 21 rue de Noailles, prix spécial du jury. Les travaux de ravalement des façades de cet immeuble, présents sur le cadastre napoléonien du Hameau du Petit Montreuil, méritent grandement ce prix particulier pour la transformation opérée. Ces façades avaient depuis longtemps perdu leur décor de plâtre, à l'exception de l'entablement sur console et les chambranles mouleraient de la porte d'entrée qui ont été restaurées. Des gardes-corps modernes en tube cintré alourdissaient la façade sur la rue. Entièrement piochées, les façades ont retrouvé leur épiderme de plâtre blond à faux joints creusés et leur traditionnel bandeau mouluré séparant les étages. Comme vous le remarquez, de fins gardes-corps d'une composition début XIXe ont pris place sur les baies d'origine. Un russin de victoire, prix maçonnerie. Il fallait tout le soin d'une équipe de maîtres d'œuvres et d'artisans passionnés afin de redonner son éclat aux façades délicates de cette maison des prés, construite vers 1800, dont les multiples matériaux, meulières colorées, pierres de taille blonde et plâtre au craie, se plient au goût de ces premières villas suburbaines de la ville. Les décors authentiques ont été conservés et restaurés, tandis qu'un minutieux travail de réparation a été réalisé sur le sous-bassement de pierres taillées. 17 rejouvenceles, prix court. Cette remise de briques et de plâtre de la seconde moitié du XIXe siècle nécessitait de gros travaux de mise en valeur afin de réaliser une petite habitation au calme dans cette cour XVIIe. Elle a maintenant retrouvé son ravalement de plâtre jeté et ses encadrements de baie en plâtre coupé au couteau de plâtrier. Des appuis épais de maçonnerie ainsi que des croisés à plusieurs carreaux et des contrevents de bois peints de gris traditionnels équipent chacune de ces baies. Enfin, une couverture d'ardoise naturelle protège l'ensemble. 5 ans du Maréchal Foch, premier prix. L'architecte de l'époque a su harmoniser les décors et les garde-corps de la fin du XIXe siècle des premiers étages avec une composition résolument art déco des derniers étages. Le raccord se réalise par la ligne de balcon sur console à dés de ciment portant de magnifiques garde-corps en fonte décorative. L'architecte du ravalement a su conduire avec les entreprises versaillaises une très belle restauration de l'ensemble qui a retrouvé ses teintes originelles. 34 rue de Villeneuve-Létang, prix Maçonnerie. Le développement urbain de la ville favorisé par l'arrivée de la ligne ferroviaire Rive-Droite en annexant les hameaux de Clagny et Glatigny introduit un nouveau modèle architectural à Versailles la villa suburbaine de style éclectique. Construite avec la pierre meulière locale qui n'est plus enduite de plâtre comme au siècle précédent les façades de cette belle villa présentent tous les attributs de l'architecture classique réalisés en plâtre au craie imitant la pierre sculptée. Lucarne à frontons brisés et courbes corniches, faux chaînages d'angle entablement de baies à clé centrale chambrant le mouluré autour des baies et balustre en ciment pierre moulé. Cette villa a maintenant retrouvé ses teintes traditionnelles. 10-12 rue des Chantiers, prix Restauration Comme parfois à Versailles, cette copropriété est en réalité composée de plusieurs immeubles anciens dont le numéro 10 de la rue déjà présent sur le cadastre napoléonien achevé vers 1836. Malgré la modification de leur rez-de-chaussée le puits extérieur, disposition très courante dès l'ancien régime à Versailles nous est parvenu intact sur la façade du numéro 12 de la rue. Les travaux de ravalement ont permis de restaurer les faux chaînages verticaux les corniches, les bandeaux et entablements moulurés de ces deux façades tout en restituant à l'identique l'enduit de plâtre et son jetis granuleux au numéro 10 et les grandes tables saillantes du numéro 12. Ce dernier décor, d'une facture relativement baroque et peu courante sur les façades versaillaises atteste de son origine moderne. Le jury a tenu à saluer le bel effort consenti par les copropriétaires et les professionnels qui les ont accompagnés mais a toutefois regretté le maintien de quelques menuiseries extérieures en plastique qui, nous en serons certains, seront prochainement remplacées par de traditionnelles menuiseries de bois peint. 18 rue de l'Orangerie, prix court. Nous saluons avec ce prix court la remarquable démarche de cette copropriété et de tous les participants de ce chantier exemplaire qui a permis de restaurer les façades de cette cour édifiées avec l'hôtel de Courtenvaux en 1692. Ce ravalement a su conserver les éléments authentiques et compléter les décors manquants altérés par les ravalements successifs. Malgré les équipements techniques récents qui ont dû être conservés après un toilettage sérieux, la restitution des fausses baies et la recomposition des panotages de fausses briques ont permis de redonner sa logique architecturale aux façades de cette courette 17e. 6 rue Champs-Lagarde, prix maçonnerie. Cette petite maison, présente sur les cadastres napoléoniens de 1813, se limitait originellement à un simple rez-de-chaussée ouvert sur le jardin et dont la façade côté rue présente toujours une succession de fausses baies aveugles. Surélevée vers la fin du XIXe siècle en briques, comme le piochage l'a démontré, cette maison bâtie dans la campagne, à la limite du Grand Montreuil, séparée de décors en plâtre au craie classique. Les travaux ont su conserver les qualités de la maison. 62 avenue de Paris, prix insertion urbaine. Nous récompensons par ce prix la qualité de l'intervention réalisée sur cette maison construite après le conflit de 1939-1945 comme dommage de guerre en réparation du bombardement de 1944 qui avait détruit les deux propriétés voisines du 1960 et 1962. La recomposition des façades ainsi que la surélévation de la construction originelle par un étage d'attique traité en zinc et ardoise ainsi qu'un ravalement reprenant les caractéristiques d'opposition entre parties d'enduit lycées et granuleux a su maintenir la présence épurée et discrète de l'ouvrage sur l'avenue de Paris. 62 rue de Montreuil, prix maçonnerie. La copropriété vient, par cet ultime ravalement de la façade surplombant la rue de Montreuil, de mener à bien la restauration de l'ensemble des façades de cette magnifique maison de la fin du XVIIIe siècle du village des horticulteurs. Construite pour l'un des jardiniers de Louis XV dans un environnement de verger et de maraîchage, les façades de plâtre ont été plusieurs fois remaniées dont la façade sur rue surélevée d'un étage d'attique. Elles ont néanmoins conservé certains des décors originaux de plâtre comme les délicates guirlandes florales encadrant des clés de baie modelée, les beaux appuis de baie sur console sculptée et de rares pilastres d'angle à double table saillante. Le beau porche coché aux piles de pierres de taille a également été restauré. Une belle réussite qui se remarque dans la rue de Montreuil. 16 rue Saint-Honoré, mention spéciale décors briques. Comme souvent dans le quartier Saint-Louis, cette grande maison construite vers 1750 sur l'une des places réservées initialement par l'architecte Louis Levaux pour la future place Saint-Louis, pérennise pour quelques années encore le traditionnel décor versaillais de briques et pierres imposées par Louis XIV. Les panotages de fausses briques, les bandeaux moulurés séparant les étages ainsi que les fausses baies du Pignon ont maintenant retrouvé leurs places originelles et valorisent désormais la corniche monumentale et les beaux appuis de pierres sculptées surmontées de leur magnifique ferronnerie Louis XV. La transformation est vraiment spectaculaire et méritait d'être distinguée. 39 rue des Chantiers, prix Restauration Il n'est pas toujours aisé de réaliser des travaux de ravalement sur les façades d'une construction lorsque celle-ci est en réalité composée de deux bâtiments d'époque différente. C'est le cas de cette adresse qui accueille notamment le comité d'entente des associations des anciens combattants dont la partie de bâtiments alignée sur la rue Jean-Mermoz est déjà présente sur les cadastres napoléoniens tandis que la seconde fut construite à la toute fin du XIXe siècle. Chacune des façades a ainsi conservé ses caractéristiques architecturales comme l'enduit de plâtre jeté finement détouré par un liseré de plâtre coupé autour des chaînes d'angle. Des contrevents et une fausse baie complètent ce beau ravalement. 48 avenue de Saint-Cloud, grand prix de la ville de Versailles. Ce prix récompense non seulement la qualité de la restauration réalisée sur les façades de ce bel immeuble d'angle particulièrement visible depuis l'avenue mais il marque également la ténacité de l'architecte de la copropriété qui depuis près de 20 ans préparait minutieusement cette opération. Le style architectural de cette grande maison Louis XV construite en 1769 tranchée radicalement avec les pavillons oubliés voisins et leurs façades de briques et pierres. Celles-ci, maintenant restaurées, ont ainsi conservé toutes les modénatures caractéristiques du style sévère de la fin du règne de Louis XV. Grand appareillage de faux joints au rez-de-chaussée, grand chaînage d'angle harpé, entablement et chambrant le mouluré sur les baies de l'étage, appui de baie sur console cannelée et corniche monumentale formant entablement un modillon confèrent une solennité toute particulière à cet immeuble répondant aux façades de l'ancien couvent de la reine voisin. Un magnifique travail ! Sous-titrage ST' 501